yo tout le monde alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer mon avis sur les différents équipements à mettre sur un hélico lorsqu'on joue en teamplay aussi bien pour le pilote que le copilote donc en ce qui concerne le copilote parlons tout d'abord des missiles tv certes ils permettent de pouvoir de tirer de très loin en laissant l'hélico à l'abri mais les missiles tv sont plutôt compliqués à manier donc il ya une chance sur deux presque de rater l'objectif et puis de finalement ben ne gratter aucun point également durant tout ce temps le pilote reste reste vulnérable au face à face avec un hélico il suffit que là un hélicoptère à chaque fois venait face à nous et il se retrouvait vulnérable moi j'avais pas de missile guidé lui pas de laser donc les face à face aurait été très compliqué donc là ce moment là quand il comme moi j'avais les missiles tv lui avait un visibilité donc ce qui permet d'être verrouillé plus lentement c'est beaucoup plus difficile de pouvoir nous marquer donc c'est tout ce qu'il faut faire la missile tv après on recule pour le pilote c'est aussi moins vif c'est un peu plus ennuyeux à chaque fois durant là comme on voit durant un missile l'hélico en prend place à tête la 19% c'était limite donc moi je peux rien faire pendant ce temps là dans l'action qui va suivre on va passer de justesse à côté d'un missile voilà tout à fait mais si tu es donc ce n'est pas forcément réussi à tous les coups même si juste après on va s'en prendre un donc n'empêche que un missile sur deux réussi ça manque d'efficacité c'est trop aléatoire là il suffit que mr rock aurait décalé sur la gauche et puis on l'aurait esquivé enfin celui qui tire le missile tv peut pas exactement prévoir la trajectoire du missile donc à partir de ce moment là on arrête les conneries si on peut dire j'arrête de faire mes muses je mets les missiles guidés je reste optique thermique invisibilité lui le pilote va mettre viseur laser et les leurs les leurs ce qui permettent je vais vous expliquer pourquoi les leurs et pas les cme les leurs au moins permettent que le stinger ou autre puisse tirer quand même au moins on détecte la position du tireur avec les cme on sait pas c'est plus efficace contre les véhicules aériens mais au niveau du sol on sait pas on peut re être verrouillé trop vite et sans pourtant savoir d'où vient le missile donc là avec le viseur laser au moins il peut être marqué il a lancé c'est l'heure une première fois je lance ma fusée et on sait que le tir va être réussi pas besoin de s'inquiéter ça va toucher donc voilà en plus on a eu vengeance sur le pilote qui nous a mis un tv missile donc là on jubilait bien on était vraiment dans un missile tv versus missile guidé pour prouver l'efficacité de chacun ça permet également de moi faire cette vidéo c'est vrai que ces missiles guidés augmentent l'efficacité du template comme ça dès que mon missile est tiré mr rock peut faire demi tour tout suite sans se préoccuper du reste il se met à l'abri on dégage et voilà tout va bien le missile va encore une fois touché hop sur la même personne donc lui encore une fois il a dû sûrement tirer un missile tv il l'a raté et après il peut plus rien faire alors là après un missile tv ils ont il a perdu trop de temps le pilote aussi dans cette situation c'était un peu risqué on était un petit peu chez eux quand même mais là voyez son missile il m'a loupé après nous on peut l'attaquer tranquillement pas presque si on n'est pas gêné par les avions là va vraiment voir la faiblesse des hélicos utilisant le missile tv lors d'un face à face lui est obligé de rester dans sa base tandis que nous on peut l'attaquer de front limite donc là il va pouvoir être verrouillé il lance déjà c'est l'heure très tôt là il est verrouillé pour moi je tire et comme ça le pilote peut se barrer et ça va toucher une fois qu'il a lancé c'est l'heure et que pour moi il est verrouillé les missiles guidés vont l'avoir il n'y a pas de problème là dessus certes les missiles tv peuvent être efficaces limite quand on connaît pas la personne là il suffit que dès qu'on a un bon angle on lance le missile et on essaie d'aller chercher du kill peut-être lorsqu'on n'a pas confiance en la personne là c'est pas le cas donc je sais qui qui va faire très bien son boulot et que j'ai plus qu'à attirer quand il s'est marqué pas de problème une quatrième fois un hélico qui vient nous chercher un missile a raté pour moi c'est tiré et il meurt donc très bonne efficacité du duo viseur laser missile guidé donc je pense que ça a été largement démontré durant cette vidéo donc je résume pour lorsqu'on a un bon pilote le pilote doit mettre viseur laser pour soutenir le pilote aux missiles guidés mais également les troupes au sol avec leurs stingers javelins aussi pour les chars ayant les obus guidés donc ça aide pas que le copilote ça aide tout le monde pour le copilote invisibilité histoire de rendre le verrouillage de l'appareil plus difficile zoom optique thermique suivant les terrains et les préférences et roquettes guidés donc voilà c'est mon avis sur ce sujet après ben livre à vous de donner votre avis ou si vous pouvez toujours le dire en commentaire donc ma pour maintenant mais je vous dis à la prochaine et portez-vous bien on se trouve dans l'avé d'agip et qu'elle n'a c'est quatre voilà on va on va alors là si on arrive à voir oui on a l'occasion du pique dans l'est-ce que ça oui par l'erreur Oh, ça, c'était bon, ça.